Bon ben on continue notre petit tour dans la bosse et on va aller voir donc Eric Delorme, on m'en a dit pas mal de biens, un agriculteur qui a pas mal d'activités et entre autres des cultures à valeur ajoutée ici, plutôt sympa, il fait de la pomme de terre aussi, on va voir qu'il a embauché un jeune qui n'était pas du tout du milieu mais qui était son voisin et qui a découvert l'agriculture et un garçon qui va revenir aussi certainement sur la ferme après cette promenée un petit peu à droite à gauche, mais voilà me voici arrivé, en tout cas c'est un superbe corps de ferme, assez peut-être typique du secteur mais en tout cas super propre, voilà, allez, on va aller rencontrer Eric, je vais m'arrêter, il y a un superbe silo, on va demander ce que c'est. Bonjour Eric, ça va ? Ça va et toi ? Bienvenue à l'ERL du Domaine, Ben écoute, merci. Donc en pleine Beauce. On se voit toi, ça va ? Opale. Opale, ça va ? Bon, tu as un superbe corps de ferme ici. Oui, donc de coup l'exploitation familiale, mes parents ils sont restés habités à la ferme donc avec ma femme on a pris la décision, on a construit notre maison, on a mis les hangars après à côté, frigo à pommes de terre ici et puis ici sur ce, sur le dernier bâtiment, stockage céréales avec notre cellule sécheuse pour le maïs. Alors dis-nous un petit peu ce que c'est, alors c'est une orientation que tu as pris parce que, bon on verra Tristan tout à l'heure, c'est un jeune qui est arrivé chez toi, mais tu as dit il faut que je trouve la valeur ajoutée sur l'exploitation. Oui. Et tu t'es dit tiens le maïs pourquoi pas, ce système de cellules moi je connais pas trop, comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? Généralement sur notre organisation de travail, généralement on récolte le maïs le lundi, donc on récolte entre 12 et 15 hectares, on remplit notre cellule, on met environ 230 tonnes de maïs humide. D'accord. On met, on sèche. Selon les années ça te fait ? Là ça nous fait, oui, 230 tonnes à peu près que l'on met. En hectare ? 12 à 15. Voilà, suivant les années. Et puis les humidités. Et puis donc on sèche généralement suivant les humidités bien sûr, mais on sèche le mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi on refroidit, qu'à froid, sans gaz, sans séchage. Et puis on évacue soit le vendredi après-midi ou le samedi. Et puis après bon on est prêt pour récolter à nouveau le lundi. C'est à quoi comme avantage par rapport à des cellules, j'allais dire, en continu ? Alors là on est sur du séchage basse température. D'accord. On dépasse pas les 55 degrés. Et alors c'est meilleur pour la qualité ? Oui, on conserve toute l'amidonnerie du maïs. D'accord. Donc on conserve un grain qui est beaucoup plus gros et puis au niveau commercialisation, il y a une meilleure valorisation et c'est recherché. D'accord. Après en termes de ventilation, c'est assez costaud aussi quoi. Oui, c'est parce que mine de rien, on a un flot, un faux plancher de 30 cm. D'accord. Et ça répartit l'air ? Et il faut que l'air remonte. Et donc on a des vis brasseuses à l'intérieur pour remonter. Mais mine de rien, il faut que ça arrive à passer à travers pour tout sécher. Alors 12-15 hectares. Oui. Toi tu en as combien ? Moi j'en ai 45 de maïs. Donc ça fait trois semaines chez moi. Et pour rentabiliser ça, c'est compliqué sur trois semaines non ? Oui, c'était trop compliqué de toute façon. Après l'idée, il aurait fallu avoir 70 hectares de maïs. D'accord. Mais sur l'exploitation, ce n'était pas possible. C'est pas possible vu la surface. Et donc on a deux voisins avec qui on travaille en leur sèche du maïs. Ok. Travaillons en commun, j'allais dire, pour arriver à valoriser ça. Oui. Et puis de l'autre côté, nous on leur valorise leur maïs. Mine de rien, eux, ils gagnent de leur côté aussi. D'accord. Tout le monde sert trop. Tout le monde est gagnant. Voilà. Oui. Ok. Alors ça, c'est une diversification qui est assez récente. Oui. Parce que tu avais perdu des cultures, parce que tu voulais chercher quelque chose d'autre ? Alors, le souci qu'on avait, c'est qu'on avait des cultures porte-graines. On en avait 30 hectares sur l'exploitation. Et puis, on a eu des absences de solutions phyto sur ces cultures. Et les obtenteurs, les semenciers sont en partie à l'étranger. D'accord. Faire ces cultures-là. Ils reviennent en France après, mais ce n'est plus produit chez nous. Oui. Et puis, mine de rien, il y avait du travail derrière, il y avait tout un tas de choses avec nos porte-graines, parce que mine de rien, c'est du boulot, mais on perd tout ça. Ça a déséquilibré l'exploitation par rapport à l'organisation du travail. Oui, parce qu'il y avait l'embauche d'un salarié. Il y avait Tristan qui était là. Il y avait plein de réflexions à avoir. Donc, c'est vrai que ça fumait un petit peu de se dire comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et puis, on avait la fermeture de notre sucrerie à côté qui nous a posé quand même des questions. Aujourd'hui, c'est résolu. Nous, on va continuer la culture de betterave et ça va s'orienter un petit peu plus loin. Mais tout ça, ça a créé des choses quand même. Concernant l'intégration du maïs par rapport à nos porte-graines, c'était de trouver quelle culture qu'on met en place sur l'exploitation qui nous permet de faire travailler tout le monde, qui nous ramène de la valeur financière et qui s'intègre bien sur notre exploitation. Et il a fallu que tout ça... Il a fallu chercher un peu, mais vous avez trouvé une solution. Oui, il fallait que ça matche. Je voudrais bien voir Tristan peut-être après, mais j'ai envie de grimper dans la cellule et voir à quoi ça ressemble. Pas de problème. Je ne t'ai pas dit que j'avais le vertige, mais bon. On va s'arrêter au premier métal. Ça va mieux quand tu descends. Wow. Voilà. Ah oui, tu as encore du grain. Oui. Ah oui, donc tu as des vis qui permettent de brasser le grain ici à l'intérieur. Le but de la Lévis Brasseuse, le grain qui va être sec en haut, de le remonter. D'accord. Voilà. Et après, il y a des échanges entre les grains de maïs, entre le sec et l'humide. Oui, et puis ça permet d'éviter les poches, j'imagine, ou des choses comme ça. Oui, oui. Ok. C'est bien foutu. Et donc la Lévis Brasseuse font une rotation de 360 en 5 heures à peu près. D'accord. Et alors, il a une qualité spécifique, ce grain-là, par rapport à un autre ? Oui, parce que si tu veux, au niveau séchage, on est à basse température, on dépasse pas les 55 degrés. Et le but, c'est de conserver toute l'amidonnerie du maïs. On sent qu'il y a bien de l'amidon. Donc, c'est bien sec en tout cas, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Donc c'était ça notre réflexion aussi. On va voir le reste du matériel ? Oui. Je ne sais pas pourquoi les marches, elles bougent un petit peu quand je suis en dessous. Bon, ça doit être solide quand même. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Non, non, c'est bon. Bon, j'entends un peu de bruit, alors c'est Tristan qui est en train de faire quelque chose ? Alors, c'est Tristan, oui. Là, on a vidé notre cellule et puis il est en train de relever le tas de maïs qu'on... On peut l'interrompre un petit peu pour discuter avec ? Oui, bien sûr, oui, oui. Donc là, une fois qu'on vide notre cellule, on vide nos remorques ici, puis il faut qu'on relève notre teint après pour ventiler à froid aussi. D'accord. Et contrôler nos températures qui sont enregistrées. Donc là, tu stocques, tu ne stocques pas du maïs, tu mets aussi les autres céréales ? On va mettre du blé à la moisson, on met 450 tonnes de blé et puis 900 tonnes de maïs à peu près. Voilà. Bonjour. Bonjour, Tristan. Ça va ? Ça va. On va mettre un petit peu en dehors de la poussière quand même. Oui, bah oui, oui. Tu l'aimes bien faire de la poussière, Tristan. Dis-nous, Tristan, tu es bien du milieu agricole à l'origine, c'est ça ? Non, du tout. Pas du tout. C'était la petite question. Alors, comment ça s'est matché un petit peu votre rencontre ? Eh bien, Tristan, ses parents sont venus habiter au village, ils ont fait construire leur maison et puis, moi, j'avais bien vu ce jeune qui était derrière son grillage à regarder les tracteurs quand il avait 5-6 ans, quoi. Et puis, au fur et à mesure du temps, je le voyais et puis c'est tout. Et puis, bon, il regardait les tracteurs avec passion. Et puis après, en troisième, il a fait son stage découverte avec le collège, quoi. D'accord, dans la ferme ? Et ses parents sont venus nous voir s'ils pouvaient le faire chez nous, quoi. Et donc, il est venu passer sa première semaine sur l'exploitation et puis ça lui a plu, ça a convenu. Au terme de sa troisième, eh bien après, il est parti en école d'agriculture. Ok. Et alors, après l'école d'agriculture, t'es revenu ici, alors qu'est-ce que tu fais là en ce moment ? T'es salarié ? Oui, là, je suis salarié, ça fait 4 ans, 5 ans, maintenant. Oui, c'est possible, oui. Puis, du coup, je fais tout sur la ferme, ça se passe bien. Ça se passe bien ? Prio, ça a l'air d'aller, t'as pas l'air trop triste ? Non, non, non. Ok. Alors, pour toi, c'était un choix aussi et ça a joué sur ton organisation d'exploitation, de dire, comme j'ai un jeune qui est là, sachant que t'as un garçon aussi qui risque de revenir par la suite. Tu t'es dit, il faut qu'on trouve l'organisation pour pouvoir assurer la main d'oeuvre et puis permettre de garder Tristan, quoi. Oui, tout à fait, parce que Tristan, la première des questions qu'on a eues à évoquer ensemble, j'ai dit, parce que bon, il avait fini son apprentissage, il voulait chercher du boulot et puis il m'a dit, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai dit, ça m'intéresserait que tu restes avec nous. D'accord. Et sa première question, il m'a dit, mais oui, mais quand Maxime va revenir, qu'est-ce que je vais devenir ? Oui, question légitime. Si c'est pour servir le temps que le garçon arrive, c'est pas périm, quoi. Voilà. Et donc, bon, ben moi, ça m'a fait tilt quand même, quoi. Il y a de l'humain quand même, qu'on fait faire attention. Et puis, on a commencé à travailler ensemble et puis au bout d'un moment, enfin, très rapidement, au bout d'un mois, je lui ai dit, bon, vas-y, on fera tout pour. D'accord. Te conserver sur l'exploitation et intégrer Maxime. Ok. Voilà. Et après, il y a eu toute la réflexion derrière qui s'est nourrie, qui a travaillé, qui a évolué, on va dire, oui, rapidement. Mais il fallait qu'on évolue rapidement pour que tout le monde ait sa place et ait du travail. J'ai vu qu'il y avait un peu de matériel ici. Tu nous dis un peu, en fonction de ça, les cultures que tu as. Oui. Alors, je connais ces machines-là. Moi, j'en ai eu, on en a eu dans notre coin. Oui. Tu fais encore de la betterave ? Oui, je suis d'exploitation. Donc, on fait des betteraves depuis 1883. Ah oui, ça remonte quand même, quoi. Oui, oui, oui. Ça remonte. C'est pas le siècle dernier, c'est quand le siècle d'avant. Oui. Mais bon, l'idée, on est en terre argileuse quand même. La facilité de pouvoir récolter soi-même, eh bien, ça a beaucoup d'avantages quand même, quoi. C'est avoir des plages de réponses. Parce que si jamais, au niveau climat, tu as quelque chose qui ne va pas, j'allais dire, il faut que tu puisses répondre au moment où c'est bon, quoi. Oui. Et d'autant plus qu'encore plus maintenant, avec l'énergie, au niveau GNR, eh bien, quand ça va bien, on consomme 34 litres par hectare. Quand ça va pas bien, c'est 90. Oui. Donc, forcément, il y a un cap et la culture, elle devient compliquée si tu récoltes dans des mauvaises conditions, quoi. Et puis, les prix de vente en betterave n'étaient pas forcément très élevés. Donc, si on maîtrise tout de A, Z, c'est quand même important. Alors, il y a de la betterave ? Alors, il y a les céréales aussi, hein ? Oui, oui, oui. On fait blé tendre, blé dur, blé améliorant en filière CRC. Notre blé dur, il est en filière Panzani. D'accord. Et puis, après, sur l'exploitation, pommes de terre. D'accord. Alors, pommes de terre, tu as un peu d'équipement aussi, planteuse, royeur ? Oui, alors, on plante, on est en commun. On est avec, je suis avec deux autres agriculteurs, donc plantation, butage, broyage, et puis on récolte nous-mêmes. D'accord. La destination des pommes de terre ? Alors, la destination des pommes de terre, c'est les trois laboureurs à Haute-Arville qui sont à 8 kilomètres. Les locaux ? Ils font beaucoup de marché derrière. C'est un avantage pour nous, quoi, parce qu'envoyer nos produits, surtout des pommes de terre, très loin, je trouve que c'est pas évident et il faut quand même maîtriser. Et puis après, il y a le risque financier qui est là aussi. Oui, et puis quand on a des gens qui sont, j'allais dire, qui ont des compétences aussi dans ce domaine-là, juste à côté, il faut savoir en profiter. Oui, oui, oui. Ok. Toujours du séchage, ça c'est pour les céréales, j'imagine ? Alors ça, c'est pour notre bâtiment, on le fait encore un petit peu évolver, parce qu'au départ, c'était notre première année de stockage. Là, on a remonté les murs d'un mètre, et puis on va remettre d'été en béton, et puis on va remettre un peu de ventilation. D'accord. Panneau photovoltaïque, c'est une évidence pour toi ? Oui, c'est une évidence, parce que faire aujourd'hui un bâtiment sans panneau, non, pour moi, il faut mettre des panneaux, oui. La rentabilité des panneaux est très bonne, et puis ça a bien évolué, les onduleurs sont performants, et puis on a un fournisseur local, qui est le groupe Roi Énergy, qui est à 6 km de chez nous, qui est au niveau national, qui est reconnu, et puis qui font du bon boulot. T'aimes bien le local, toi ? Oui, parce que j'aime bien connaître mes intervenants, et puis c'est surtout quand j'ai un problème, je peux aller toquer à la porte, et puis on résoudre le problème rapidement. C'est aussi par intérêt, mais c'est légitime, je pense. Oui, parce que je pense qu'on l'a connu avec les panneaux photovoltaïques au départ, des gens qui venaient de très loin, et puis qu'après, il n'y a plus personne pour réparer l'onduleur quand il y a un problème. Moi, je n'aime pas trop, et puis on a des gens qui font très bien leur boulot à côté, il faut en profiter. Alors, dis-moi Tristan, qu'est-ce qui te plaît ici, toi le plus, dans la ferme ? C'est quoi l'activité que tu préfères faire ? L'activité ? La moissonneuse, je pense. La moisson. La récolte. Les récoltes aussi. La récolte, oui, je trouve ça, comment dire ? C'est le meilleur moment, parce que c'est le moment où on voit le fruit du travail de l'année. Oui, c'est ça. C'est tout ce qu'on a fait tout au long de l'année qui... Oui, et puis Tristan, il est timide comme ça, il ne dit pas beaucoup, mais il est professionnel dans son travail et il maîtrise les éléments de manipulation de tout ça. Il est à droit. D'accord. Voilà. Vous pouvez prendre un tracteur, une remorque, le faire reculer 200 mètres, il n'y aura pas de problème. Il est tensionné. Il n'est pas sur son téléphone à chaque fois, comme moi. Non, 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 mais c'est une qualité, moi je lui laisse la moissonneuse, c'est quand même des outils qui coûtent relativement cher, il faut faire attention à la récolte, il y a tout ça à faire et il le fait. Alors, comment ça s'est passé ? C'est toi qui lui as donné ta confiance ou grâce à ses qualités, tu peux avoir confiance en lui ? Alors, je dirais, grâce à ses qualités, j'ai confiance en lui et puis inversement, je le connais bien, donc j'ai confiance aussi en lui. C'est important lorsqu'on travaille avec quelqu'un. Ah oui, oui. Oui, c'est primordial. Bon, j'ai vu que tu avais un autre bâtiment, tu as un peu de matériel aussi de l'autre côté, on va aller voir comment ça se passe, parler un peu des autres cultures. Oui, tout à fait. Bon, ici on est dans la bosse, la bosse sans irrigation, ça n'existe pas, c'est pas possible ? C'est compliqué je pense, on a beau avoir des bonnes terres et tout, sans irrigation, c'est plus la bosse quoi. Alors là, tu es en train de refaire un forage, c'est ça ? Oui, sur l'exploitation, on avait un forage où on n'était pas propriétaire et on s'est dit si un jour c'est vendu, on n'aura pas la maîtrise. Donc aujourd'hui, on a eu les autorisations pour refaire un forage. Donc pareil, un local, c'est le foreur du village, c'est son métier depuis plus de 60 ans. D'accord, et là vous avez l'eau à combien ? Donc l'eau, elle est à 23 mètres. D'accord, et vous avez des volumes conséquents ? Alors ça, on a des quotas qui sont attribués par exploitation. Oui, il y a une bonne gestion de l'eau aussi. Oui, il y a une bonne gestion qui date de 25 ans. Oui, qui est un peu obligatoire pour pouvoir faire métriser les choses. C'est important, quoi, qui est individuel, et c'est très bien, oui. Ok, allez, on continue. Alors ça, c'est quoi ? C'est un cueilleur à maïs ? Alors ça, c'est notre cueilleur à maïs, qui est à 50 d'écartement. D'accord, vous se met à 50. Voilà, parce qu'il nous reste quelques hectares de porte-graines et puis nos betteraves sucrières, qui sont à 50. Donc, vous avez standardisé ? Oui, parce qu'on a une bineuse par caméra, donc ça nous fait les trois cultures. Et puis après, l'empattement de nos tracteurs, ça nous facilite les choses. Ok. Machine à pommes de terre ? Oui. Avec TREMI ? Oui, 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 arracheuse à pommes de terre, deux rangs. Donc, on récolte... Vous essayez de trier tout au champ, ici ? Oui, l'idée, c'est de trier au maximum au champ et de stocker dans le bâtiment en caisse de 2 tonnes. D'accord. Voilà. Alors, toi, depuis longtemps, tu as essayé de trouver des filières de qualité, tu disais, en céréales, CRC, c'est ça ? Oui, une partie en CRC, oui. Ok. Et alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est de prendre, j'allais dire, comme en maïs, quelques euros en plus à chaque culture pour que ce soit le plus viable possible ? Oui, le souci que l'on a, c'est quand le blé est à 130, 135 ou 140 euros, là, c'est trop juste financièrement. Et donc, là, le CRC nous permet de ramener 15, 20 euros qui sont primordiales dans ces temps-là. Et dans toutes les cultures, tu fais ça ? C'est toujours une recherche ? J'essaye de le faire, oui. On le fait en blé tendre, on le fait en blé dur, en filière Panzani. Oui. Donc, la filière Panzani, mine de rien, ça nous ramène 10, 15 euros aussi. D'accord. Donc, oui, ça... Donc, les années que les céréales sont à des prix corrects, on va dire que oui, ça va. Mais quand c'est trop tendu, eh bien, ces euros-là, ils nous manquent. Et donc, je pense qu'ils sont primordiales, quoi. D'accord. Donc, c'est important d'essayer d'aller chercher la petite marge en plus qui fait que la viabilité de l'exploitation se tire. Oui, et puis après, demain, ça sera sûrement le carbone et ainsi de suite, quoi. D'accord. Tu es en réflexion aussi sur cette... Oui, oui, je regarde parce que... Je pense que... Ça craque. Non, mais je pense que ce sera l'avenir de demain, oui. Ok. Intéressant. Alors, j'imagine aussi que dans tes choix, je vois... Alors, on a notre partenaire Yara qui nous a amenés ici. D'ailleurs, je vais le remercier parce que c'est une superbe exploitation. Franchement, c'est super intéressant. Et tu cherches aussi, j'allais dire, tu me disais, tu as des terres un peu blanches, un peu comme moi. L'engrais liquide, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, tu es passé aussi, j'allais dire, à la bille et tu restes en ammonitrate, quoi. Oui. Et puis, dans les années 2003-2004, on a découvert le Big. Le Big Bag. Oui. Donc, pour nous, dans l'exploitation, très facile à stocker. Oui. Et puis, la qualité de l'engrais. D'accord. C'est régulier. Et bon, il n'y a pas de poussière, en rien. C'est pratique d'utilisation. Ça nous convient parfaitement. Ça a pas mal d'avantages. Oui, ça nous convient parfaitement, oui. Bon, on va aller voir ton conseiller qui est là, juste à côté, qui a le même prénom que toi, d'ailleurs. Oui. Pour discuter un peu de ce produit-là. Bon, allez, on va aller voir Eric. Toi, ton choix aussi, c'est parce que c'est marqué, je vois, Made in France. Ça fait partie aussi de tes choix pour... Oui. Oui, parce que c'est de l'engrais français. On a la chance d'avoir sur notre territoire national des fabriques en engrais, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. T'as une logique qui est hyper carrée, quoi. C'est du local, du national, ça tombe bien pour toi, Eric, quelque part ? Oui, 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 parce que nous, c'est vrai qu'on a chez Yara, effectivement, l'entreprise est norvégienne, la maison mère est norvégienne, mais on a des usines en France. Oui, vous produisez aussi en local. Là, c'est produit ici ? Voilà, produit, celle-ci, exactement, c'est produit à Bordeaux, à Ambesse, l'estuaire de la Gironde. Mais on a aussi une autre usine à Montoir de Bretagne, à Saint-Nazaire, qui fait aussi du Made in France. Et donc, on sait que les agriculteurs commencent à s'y attacher. On s'en est rendu compte que c'était important de ne pas chercher les engrais forcément trop loin en ce moment. Et donc, le Made in France, c'est aussi une qualité, une traçabilité, surtout. Tu me disais tout à l'heure en off que tu avais choisi ça aussi, parce qu'ici, vous avez toujours du vent. Et quelque part, ces qualités de produits-là, tu es certain d'avoir quelque chose qui est fiable dans le temps par rapport à d'autres produits qui sont peut-être un peu moins avec des grosseurs identiques, c'est ça ? Oui, c'est surtout ça. Et donc, en Beauce, c'est plat. Il y a souvent du vent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éoliennes, ce n'est pas pour rien. Oui, mais quand il n'y a pas de vent, il faut en profiter. Oui. Et donc, le Big Yara, il est ici. Tu peux attaquer quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le produit ailleurs. Tu as toujours, d'ailleurs, tu as un beau petit stock, là, tu as une petite mine d'or. Oui, oui, oui. Disons que j'avais fait une erreur l'année dernière, j'avais commandé un camion en trop. Ah, j'ai eu le même problème. Donc, ça, c'est bien tombé. Et puis, là, on a eu, pour la prochaine récolte, on a commandé deux camions. Alors, il y a un autre sujet qui est travaillé par Yara, c'est la décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc, la décarbonation, c'est qu'à un certain horizon, on veut essayer de sortir, parce qu'on sait que pour fabriquer un engrais, notamment de l'azote, il faut beaucoup d'énergie. Oui. Et c'est du gaz en ce moment. Et donc, on va essayer de se sortir du gaz pour pouvoir produire des engrais azotés, donc en utilisant des énergies vertes, qui peuvent être l'éolien, le solaire, l'énergie hydroélectrique. D'accord. Pour une vision zéro carbone dans quelques années. Vous avez une échéance là-dessus ? Pas encore ? Vous essayez d'avoir des étapes ? L'échéance était, on avait dit 2030, 2040. Ça rapproche beaucoup avec les conditions actuelles, le conflit en Russie. Vous avez eu le nez faim de commencer peut-être un petit peu avant d'y réfléchir. Donc, ça va faire avancer plus vite les choses, je pense. D'accord. C'est comme la voiture électrique qui vient de passer, l'azote, il faut aussi le décarboner quelque part. C'est important, les agriculteurs attendent ça aussi, surtout ceux qui travaillent dans des filières, ce qu'on appelle la food chain en fait aussi. Certaines marques d'agroalimentaires recherchent ça aussi. Et je pense que c'est l'avenir. L'utilisation du gaz ne peut pas durer non plus éternellement. Ok. Et c'est vrai que les consommations pour fabriquer une tonne d'engrais, d'ailleurs c'est pour ça que le prix ça ressent, c'est énorme. Oui, ça fait, j'allais dire, pour être sur le... Alors, tu n'es pas encore en train de te faire payer parce que tu mets du carbone dans le sol ? Non, pas encore. Par contre, le fait que l'azote est un facteur hyper important, moi j'en suis rendu compte en faisant cette démarche-là, et c'est vrai que le fait d'avoir un engrais qui sera décarboné sera certainement un avantage aussi pour l'avenir, pour les agriculteurs, pour aller retirer quelques euros en plus sur l'exploitation, qui font que ça tuvialbise aussi l'entreprise. Le premier poste énergétique, effectivement, dans une ferme, c'est la fertilisation azotée. Ce n'est pas forcément le carburant. Ce n'est pas le tracteur, effectivement. On croit comme ça, mais non. Et effectivement, on cherche aussi des solutions. On a commencé, nous, avec Yara, une solution aussi sur le colza, en fait, pour rétribuer aussi l'agriculteur qui s'engage à faire baisser. Donc, en utilisant, par exemple, une forme comme l'ammonitrate, qui est meilleure qu'une solution azotée ou en empreinte carbone, que de l'urée, par exemple. Et puis après, en termes d'efficacité, on connaît l'efficacité de l'ammonitrate. On a le N-Tester aussi, qui est très important. Et donc, là, on a la nouvelle plince de chez Yara qui fonctionne en Bluetooth, qui est facile d'utilisation et c'est du direct. Et puis après, on a Adfarm aussi sur l'exploitation et qui nous permet de visualiser nos cultures, voir l'évolution au niveau azote. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir régler les pendeurs d'engrais par rapport à tout ça. Super. Alors, s'il y en a qui veulent te suivre un petit peu sur les réseaux, il me semble que tu es sur les réseaux, non ? Sur Twitter, Facebook ? Alors, Twitter, oui, je suis sur Twitter. Serais-tu un France Agrituitos par hasard ? Oui, oui, mais il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai découvert Twitter il y a deux ans, par Rémi Dumry dans le Loiret, en formation. Et donc, je me suis mis sur Twitter et je trouve ça très bien. C'est bien de communiquer ? Oui, c'est très important parce que, tu le sais très bien, communiquer sur notre métier est devenu important et pas seulement que pour le monde agricole, mais pour les non agricoles, voir ce que l'on fait et présenter nos pratiques. Et tu fais une démarche qui est cabine ouverte, c'est ça ? Oui, alors ça fait la 5 ou 6e année qu'on le fait. Donc, l'idée, c'est là, on passe par Facebook. On met sur Facebook, on va récolter nos moissons et puis on invite les ruraux à venir dans nos moissonneuses, voir comment ça se passe, expliquer notre métier. Et puis, expliquer ce que c'est qu'une récolte de blé et comment ça se traduit après. Et ça, ça marche bien, tu as du monde ? Oui, on fait entre 5 et 8 familles par an. D'accord. Voilà, on pourra en faire beaucoup plus, mais il y a une question d'organisation. Il y a une question d'organisation, il y a une question de météo, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il faut savoir se limiter et puis bien le faire. Oui. On dit souvent une heure avec les familles, mais généralement, il reste trois heures. Mais c'est très bien parce qu'il y a plein de questions. Et puis, on essaye de faire un café, une discussion autour de la moisson. Et puis, d'échanger, parce qu'il y a des préjugés qui sont… Et qui tombent vite lorsqu'on discute. Oui. Alors là, c'est plus que rapide parce que les gens, ils ont vite compris. Voilà. La question qui a été la plus flagrante, on va dire, pour moi, c'est quand on irrigue. On était dans la moissonneuse et la personne me dit, sans arrière-pensée, mais me dit, quand vous irriguez vos champs, des fois, ça mouille la route et on prend des pesticides sur la voiture. Ah oui. Alors, non, j'ai dit, on irrigue, c'est que de l'eau, quoi. Et la dame me dit, mais on m'a dit que. Mais non, c'est… Voilà. C'est souvent une idée reçue. Et puis, une fois qu'on est. C'est là que j'ai un petit peu compris tout le sens de la cabine ouverte. De dire, non, ce n'est pas du tout ça. C'est que de l'eau. Et c'était important. Et la dame, elle est repartie rassurée avec son enfant, quoi. Bon, alors, je te propose donc, dans ce cas-là, d'aller voir le projet que j'ai en place qui s'appelle Dans les Botes, qui va t'intéresser parce que c'est pile avec ça, pour pouvoir justement ouvrir non seulement ses cabines, mais aussi ses fermes à faire des visites. Vous aussi, vous pouvez aller y jeter un oeil parce que c'est en route. Donc, on en reparlera un petit peu après. En tout cas, je suis super content d'avoir rencontré, grâce à Eric, Eric. Voilà. Très belle exploitation. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, mettez un petit commentaire, mettez un petit j'aime. Et puis, retrouvez donc Eric, tout simplement sur les réseaux. C'est comment ton nom sur Twitter ? Alors, c'est Eric3DeLorme. Voilà. Et puis, Yara, j'imagine que vous êtes aussi un peu sur les réseaux ? Oui, oui, on est sur Twitter, Facebook, et moi personnellement et également aussi. Donc, à travers toutes mes activités que je peux faire auprès des agriculteurs, on essaye de communiquer aussi positivement sur l'agriculture. Ok, je vous mets les liens de tout ça ici en dessous dans la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je repars avec le tracteur pour aller voir encore d'autres exploitations. Je ne sais pas si elles sont aussi bien que ça, mais en tout cas, elles sont toutes différentes et toutes intéressantes à visiter. Merci. Merci, Thierry. Allez, je repars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada